La médecine expérimentale Alors pour passer de la physiologie à la pathologie, à ce qui est anormal, à la dysfonction, et bien on fait appel à ça, à la médecine expérimentale. Donc la médecine expérimentale décrit le passage d'un fonctionnement normal à un fonctionnement anormal. Et dans l'étude du fonctionnement anormal des différents organes, on va étudier le mécanisme d'installation de ces dysfonctions. Comment est-ce qu'une dysfonction d'organe ou de système s'installe ? On appelle ça l'éthiopathogénie. Etio, vous avez remarqué qu'il y a un préfixe qui vous renvoie à l'éthiologie. Vous savez ce que c'est que l'éthiologie ? C'est les causes. L'éthiopathogénie. Et quand un dysfonctionnement intervient, l'organisme, il essaie de répondre, il essaie de s'adapter. Et bien la médecine expérimentale va étudier aussi les mécanismes d'adaptation de l'organisme à une anomalie, à un dysfonctionnement anormal. Quand il y a une dysfonction d'organe, une dysfonction du système, il y aura des conséquences sur l'organisme. L'étude des conséquences fait partie aussi de la médecine expérimentale et on appellera ça la physiopathologie. Donc quand il s'agit de parler de mécanismes, c'est l'éthiopathogénie. Quand il s'agit de parler de conséquences, c'est la physiopathologie. La médecine expérimentale est intéressante parce que la compréhension de tous ces mécanismes qui sont à l'origine de l'installation d'une dysfonction, la compréhension des conséquences, ça doit déboucher normalement sur une thérapeutique. Et donc toutes les thérapeutiques, tous les traitements que nous apportons aux dysfonctions d'organes, aux défenses d'organes, ne viennent pas comme ça du ciel. Ils sont basés sur la compréhension de tout ça. Et ça devient très facile. Quand on sait à quoi est lui un problème, on peut lui apporter une solution plus facilement. Quand on prend les conséquences, eh bien, on doit les traiter aussi. Parce que quand on traite quelqu'un, on traite les mécanismes, on traite les conséquences, on traite des symptômes aussi. On appelle ça un traitement symptomatique. Alors quand on applique ça aux grandes fonctions de l'organisme, il s'agira, pour ce qui est de la fonction cardio-respiratoire qui est la fonction principale, il s'agira d'étudier les états de choc. Comment est-ce qu'ils s'installent ? Quelles sont leurs conséquences ? Comment est-ce qu'on les traite ? En tout cas dans les principes, parce que les détails vous les verrez plus tard. On va étudier dans ce cadre les époxies. Les époxies, ça veut dire... Vous savez ce que c'est ? Les cellules de l'organisme manquent d'oxygène. Les cellules. Donc l'hypoxie, c'est au niveau cellulaire. C'est différent de l'hypoxémie. L'hypoxémie, ça veut dire diminution de l'oxygène dans le sang artériel. On va vous parler aussi, peut-être qu'on vous a déjà parlé des œdèmes aiguës du poumon. Comment est-ce qu'ils s'installent, n'est-ce pas ? On vous a certainement parlé de l'asthme aiguë grave. Tout ça, ça représente les grandes dysfonctions de la fonction circulatoire et de la fonction respiratoire. Je vous parlerai du métabolique, c'est-à-dire de la déférence d'un certain nombre de fonctions métaboliques de l'organisme, essentiellement de l'eau et du sodium. Comment est-ce que la relation entre ces deux éléments se fait ? Et comment est-ce que la dérégulation de l'eau, de l'organisme et du sodium aboutit à des dysfonctions qui peuvent être graves ? Je vous parlerai de l'équilibre acido-basique et des dysfonctions qui vont toucher cet équilibre. Vous avez la fonction rénale qui est une fonction très importante. Il est important de mettre le mécanisme d'installation d'insurances rénales aiguë, il y aura. Et bien sûr, il y a la fonction cérébrale. Et on vous parlera essentiellement, sinon, on vous en a déjà parlé, j'imagine, de l'hypertension intracrânienne. D'accord ? Donc, je pense que si Hosni vous a parlé de l'hypertension intracrânienne, de la synégographie, de les dysfonctions, moi je vais vous parler du reste. D'accord ? Et pour que vous compreniez très bien ce qui se passe au niveau cardio-respiratoire, je vais vous parler d'un certain nombre de rappels physiologiques. que vous connaissez déjà et que je vais peut-être vous expliciter mieux que ce que vous le savez. Et ces rappels, donc, vont concerner un certain nombre de paramètres, un certain nombre de concepts concernant la fonction circulatoire et la fonction respiratoire. Le débit cardiaque, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? Le débit cardiaque, il dépend du volume d'éjection systolique et il dépend de la fréquence cardiaque. A chaque fois que le ventricule éjecte, il éjecte un volume. Et bien, le cœur éjecte ce volume qui est généralement de 80 millilitres, 60 fois ou 70 fois ou 80 fois, ça dépend de la fréquence cardiaque. On multiplie ça par la fréquence cardiaque et on a le débit cardiaque, qui est de 5 litres par minute pour un adulte jeune de poids moyen. Mettons un adulte jeune de 70 kilos. Quand on ramène ça à la surface corporelle, et bien on parle à ce moment-là d'index cardiaque. Donc tout ça, vous le savez, n'est-ce pas ? Le calcul de la surface corporelle, vous savez comment est-ce qu'on le fait ? La surface corporelle, comment est-ce qu'on la calcule ? Qu'est-ce qui va conditionner le volume d'éjection systolique ? Autrement dit, le volume d'éjection systolique, il va dépendre de quoi ? Il va dépendre de ce qu'on appelle la précharge. Vous avez une idée de ce que c'est que la précharge ? La précharge, en gros, c'est le volume télédiastolique du ventricule gauche, quand on parle du ventricule gauche. Quand on parle du ventricule droit, et bien c'est toujours la même chose, le volume télédiastolique du ventricule droit. Autrement dit, la précharge, c'est le volume qu'on a dans le cœur, avec ses deux ventricules, au moment où il est rempli. La précharge est donc un volume. Ce volume, tout à l'heure je vous ai dit que le ventricule gauche éjecte 80, en fait il n'éjecte pas 80, il éjecte 60 sur 80, parce que le volume télédiastolique du ventricule gauche, c'est 80 millilitres. Le ventricule gauche va en éjecter 60, il va en rester 20. On appelle ça le volume télédiastolique du ventricule gauche. Et donc la précharge, elle reflète la qualité du remplissage ventriculaire. Il faut que le ventricule soit plein pour que ce ventricule puisse éjecter. Ça, ça conditionne le volume d'éjection systolique, forcément, parce que si la précharge est basse, s'il n'y a que 40 millilitres de son dans le ventricule, le volume n'est pas éjecté suffisamment. Le volume d'éjection systolique dépend aussi de la postcharge. La postcharge, ce n'est pas un volume, c'est une pression. La postcharge, c'est tout ce qui va constituer une contrainte à l'éjection ventriculaire, tout ce qui va empêcher le ventricule d'éjecter. Est-ce que vous avez une idée de cette postcharge, de comment est-ce qu'on la calcule ? Est-ce que vous avez entendu parler de la loi de la place ? La loi de la place. Est-ce que quelqu'un peut me la dire, la loi de la place ? La loi de la place est la suivante. Ces contraintes égales, elles dépendent de quoi la contrainte à l'éjection ventriculaire ? Elles dépendent de la pression qu'il y a dans le ventricule. Autrement dit, elles dépendent de la pression artérielle, qui elles-mêmes dépendent des résistances vasculaires systémiques. C égale P fois R sur H. R, c'est le rayon de la cavité ventriculaire, et H, c'est l'épaisseur de la paroi du myocarde. Si le rayon est important, autrement dit, si le ventricule est trop plein, il y aura plus de contraintes à l'éjection du ventricule que si le ventricule est moins plein. C'est normal. Il est plus facile d'éjecter 60 millilitres que d'éjecter 100 millilitres. Donc, plus il y a du sang dans le ventricule, plus grande sera la contrainte à l'éjection ventriculaire. C'est normal. C'est comme quand vous portez un poids. Vous auriez plus de mal à porter 2 kg qu'à porter 1 kg. C'est exactement la même chose. Le ventricule aura plus de mal à éjecter 100 millilitres qu'à éjecter 80 millilitres. Donc, la post-charge dépend de la précharge, puisque le rayon, c'est le volume qui est le gascolique du ventricule gauche, et c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la précharge. La post-charge dépend donc de la précharge qui est caractérisée par le petit r, le rayon. sur H. H, c'est l'épaisseur du myocarde. Autrement dit, les contraintes à l'éjection ventriculaire sont inversement proportionnelles au développement du myocarde. Ce qui est aussi très facile à comprendre. Pour expliquer ça, je donne l'exemple du lanceur de poids. Le lanceur de poids. Le lanceur de poids, s'il a un biceps très bien développé, il va lancer le poids très facilement. Mais si son biceps est très peu développé, si ce n'est pas un sportif de haut niveau, il aura beaucoup de mal à lancer son poids. Et donc, plus le myocarde est développé, et moins grandes seront les contraintes à l'éjection du ventricule. D'accord ? Ça explique pourquoi est-ce que les hypertendues artérielles, par exemple, s'adaptent pendant longtemps à leur maladie. Quand on a une hypertension artérielle, qui est une maladie, on a des résistances systémiques élevées. On a des artères, on a la vague du ventricule gauche, qui sont serrées. Et donc, le ventricule doit éjecter contre des résistances élevées. Et donc, il doit développer un travail important, de plus en plus important, et sur des années, ça contribue à développer le muscle cardiaque. C'est un peu comme le sportif qui fait de l'exercice chaque jour, chaque jour, chaque jour, et il développe son biceps. Donc, l'hypertendue artérielle, parce qu'il développe son myocarde, sur des années, il arrive à vaincre les résistances systémiques. Il arrive à s'adapter à l'augmentation de la contrainte à l'éjection qui est due à l'augmentation des résistances systémiques. Et donc, l'hypertrophie ventriculaire gauche de l'hypertendue artérielle est salvatrice. C'est une bonne chose dans un premier temps. Mais avec le temps, elle devient mauvaise. Pourquoi est-ce qu'elle devient mauvaise ? Parce qu'à mesure que le ventricule se développe, la chambre de remplissage va se rétrécir. La chambre va se rétrécir, que le ventricule aura de plus en plus de mal à se remplir. Et comme le myocarde est hypertrophié, il va avoir du mal à s'ouvrir pour qu'il se remplisse. Et on va dire que le ventricule va être atteint dans sa fonction diastolique. La fonction diastolique du ventricule gauche, c'est celle qui consiste à ce que le ventricule s'ouvre pour qu'il se remplisse. La fonction systolique, c'est la fonction d'éjection ou de contraction. D'accord ? Donc à la longue, l'hypertérie ventricule gauche devient mauvaise. Le ventricule sera de moins en moins plein. N'est-ce pas ? Et on va dire à ce moment-là que la compliance du ventricule gauche va diminuer. Vous savez ce que c'est que la compliance ? Voilà. Donc la compliance du ventricule gauche, s'il diminue, ça veut dire que la pression dans le ventricule gauche va être très élevée pour des volumes petits. Delta V sur delta P, ou l'inverse. Et si les pressions dans le ventricule gauche augmentent du fait de cette baisse de la compliance, et bien cette pression, elle va se répercuter sur quoi ? Elle va se répercuter sur l'oreillette gauche. Après, elle va se répercuter sur la circulation pulmonaire. et va se développer à ce moment-là un œdème aigu du poumon. D'accord ? Le ventricule, il travaille bien. Il se contracte même trop bien parce qu'il est hypertrophié. Et malgré ça, le malade est dyspnéique parce qu'il a l'œdème pulmonaire. Et bien on appelle ça une insuffisance cardiaque à volume d'injection systolique normale. Le ventricule éjecte très bien puisqu'il est développé. Ça, c'est une insuffisance cardiaque à volume d'injection systolique normale parce qu'il y a des insuffisances cardiaques à volume d'injection systolique diminués. C'est ce qu'on retrouve dans les cardiopathies dites dilatées. Ce que je viens de décrire jusqu'à maintenant, c'est les cardiopathies hypertrophiques. Donc, le volume d'injection systolique dépend de la précharge, donc de la qualité de remplissage du ventricule gauche. Il dépend des contraintes à l'injection ventriculaire. Plus elles sont importantes, moins bon sera l'injection ventriculaire. Et il dépend aussi de la qualité de la contraction elle-même. C'est ce qu'on appelle l'inotropisme cardiaque. D'accord ? L'après-charge, je disais que c'était le volume qui avait diastolique du ventricule gauche. Vous l'avez compris. Ou du ventricule droit quand il s'agit du ventricule gauche. C'est parti.